La résidence de Monarche, c'est une maison de soins palliatifs de Cicely. Notre mission première, c'est d'accueillir des personnes en fin de vie de trois mois et moins et leur famille dans un environnement le plus chaleureux possible afin de leur faire vivre les derniers moments dans la paix et la sérénité. Présentement, nous avons accueilli 85 résidents et leur famille en 15 mois de fonctionnement. Effectivement, le Club des Lyons nous a fait un don de 25 000 $ et c'est énorme pour nous parce que nous, on est subventionnés à seulement 50 % par le gouvernement et nous devons aller chercher dans la communauté le 50 % manquant. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher au-delà de ça 365 000 $ par année dans la communauté et 25 000 $ pour nous, c'est beaucoup. C'est au moins une à deux levées de fonds et beaucoup d'investissement et d'énergie que l'on peut consacrer pour aider davantage les familles et prendre soin d'eux. Quand on a des levées de fonds comme ça et que l'argent nous arrive facilement, c'est beaucoup pour nous. On était très heureux parce qu'on a dû rencontrer les membres du conseil d'administration pour leur présenter notre projet et aussi pour leur transmettre notre passion de ce projet-là. Et on a eu une réponse très... Je dirais, j'ai senti que les gens qui étaient là quand ils nous ont accueillis étaient très touchés par la cause. Et c'est d'autant plus agréable quand on voit la générosité de ces personnes-là. Nous, on est en location présentement, dans un vieux couvent. On a apté la même méthode que Mathieu Fremand. On a été dix ans dans un aide de couvent en location avant d'acheter à Hall. Et nous, on a un terrain qu'on a acheté et ce qu'on veut, c'est construire notre propre résidence. Mais c'est sûr que l'argent, présentement, sert à donner les soins. C'est notre priorité. Le projet futur, le grand projet, c'est la construction de la résidence. C'est une résidence qui va être plus appropriée pour nous. On va avoir plus d'espace. Et on a déjà fait l'achat d'un terrain à plaisance qui va être plus centralisé pour tous les gens. Parce que nous desservons autant la région de l'Alièvre que la Petite Nation, c'est-à-dire les gens du secteur maçon, Angers-Buckingham. Donc, on va être à 20 minutes au lieu d'une demi-heure qu'on a présentement de distance. Donc, c'est primordial pour nous d'arriver à la construction. Donc, tous les sous qu'on ramasse de surplus vont à la construction de la résidence. Je suis agréablement surpris de voir la générosité des gens, des familles qui viennent ici. C'est très, très touchant. Les gens, je n'ai que des bons commentaires de la part des gens qui ont reçu des soins ici, autant de la part de la personne malade que de la famille. Et c'est notre rôle, nous, de s'assurer que les familles cheminent bien dans le processus de la mort. Parce qu'on a eu beaucoup de jeunes personnes ici qui sont venues décéder d'une cinquantaine d'années avec des jeunes enfants, des jeunes adultes qui ont vraiment besoin de sentir qu'ils sont appuyés et guidés dans tout ce processus-là. J'aimerais dire de la part de tous les membres du conseil d'administration et de toute mon équipe du personnel, un gros, gros merci pour leur grande générosité et leur support qui est primordial pour une maison de soins palliatifs comme nous.